Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce très importante car il s'agit de la soluce pour aller récupérer l'épée de légende, la Master Sword. Alors on se trouve là au Fort de Guay, donc je vous explique pourquoi on se retrouve au Fort de Guay, bon alors d'abord avant de vous expliquer pourquoi je vous montre que faire, donc il faut parler à ce gardien qui va vous ouvrir ici, et donc on descend rapidement on va aller dans l'abri de survie une fois à l'abri de survie, vous passez cette porte là, on s'accroupit après la grille, on va direct à droite et là je vous explique pourquoi, et bien ici se trouve si vous allez jouer à Breath of the Wild, vous savez c'est la statue maudite qui vous permet d'échanger par exemple contre 20 rubis un réceptacle de cœur contre un réceptacle d'endurance et pourquoi c'est important ? Parce que pour aller chercher la Master Sword il vous faudra de réceptacle d'endurance donc c'est ici à cette statue, si vous n'avez pas assez de réceptacle d'endurance il vous faudra vous rendre, les plats ne vous aideront pas alors je ne suis pas certaine, mais il me semble que pour avoir cette quête il faut avoir terminé les larmes du dragon, j'en suis pas sûre à 10 000% mais si c'est le cas, je vous conseille quand même, j'ai fait une soluce d'aller voir cette soluce, les larmes du dragon ensuite il faut vous rendre à la forêt Korogu pareil, si vous n'avez pas réussi à vous rendre à la forêt Korogu vous savez pas comment vous infiltrer, j'ai fait une soluce là-dessus allez la voir, vous verrez c'est assez simple donc on se rend à la forêt Korogu vous allez voir que la forêt n'est pas au top de sa forme elle est violette, c'est violet, tout le monde est malade, ça ne va pas les Korogu vont pas bien bref, on doit les aider clairement, on ne va y parler pas donc on arrive face, là on est près d'un abîme alors moi vous voyez, j'ai déjà une potion qui est en cours donc ça aussi, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus j'ai fait une soluce que je vous invite à aller regarder c'est, je vous montre les recettes donc pour récupérer des cœurs lorsqu'ils ont été emprisonnés par les mias et pour vous prémunir, pour vous protéger des miasmes donc allez, c'est parti avant de vous lancer là-dedans, des recettes avec des cœurs jaunes préparez des bombes aussi parce qu'on va faire des attaques à la bombe contre les miasmes allez, let's go allez, tout de suite, arc, bombe allez, préparez tout de suite vos flèches hop, allez, on tire tout de suite, tout de suite, tout de suite hop, on enchaîne bon, il ne faut pas les laisser, dès qu'ils nous chopent c'est fini vous savez très bien comment ça se passe avec ces miasmes là qui vous attrapent vous êtes bien embêtés donc là, hop, c'est fini on arrive sur le fantôme de Ganon et alors lui, il ne rigole pas vous voyez, ça va 30 secondes de lui balancer des bombes alors je trouve que c'est le premier boss dans Tears of the Kingdom qui vraiment tape dur, tape fort et comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas taper de gros boss forcément, ça fait mal donc évidemment, prenez user et abuser des plats qui redonnent des cœurs l'essentiel là et vraiment, c'est de le battre peu importe la façon évidemment, si vous faites avec classe et rapidité, c'est tant mieux si vous ne pouvez pas vous utilisez les plats c'est difficile de comprendre son pattern parce qu'il ne vous laisse pas le temps vous voyez l'utilité de ma recette anti-miasme si je ne l'avais pas là j'aurais un cœur qui serait tous emprisonné ce serait un désastre vous n'allez pas sans faire cette recette c'est un conseil vous voyez quand on le tape ça fait se résorber les miasmes qu'il y a au sol c'est très 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 difficile d'esquiver dès qu'on est pris dans les miasmes en plus, j'ai l'épée qui va bientôt se briser bien évidemment la résistance des armes dans Tears of the Kingdom Ah voilà une esquive c'est trop tôt on prend petit à petit le skills de Breath of the Wild il est quasiment fini il nous laisse on est entre les miasmes et la pièce qui est vraiment très très petite c'est pas évident enfin l'essentiel est là on l'a battu donc les recettes allez voir mes solus pour les recettes faites-vous plein de plats qui redonnent des cœurs jaunes bon c'est faisable mais ils rigolent pas et c'est vrai que dans Tears of the Kingdom on n'a pas les boss qu'on a dans les temples ils sont pas dingues ils ont un pattern de fou donc on perd vite pour moi c'est si vous n'êtes pas allé taper du linel ou quoi que ce soit c'est le gros boss pour l'instant à ce moment du jeu donc là il y a les Korogus qui descendent qui viennent nous dire que le vénérable Arb Mojo veut nous parler tu l'as battu merci tout plein le vénérable Arb Mojo t'attend bon pensez à ramasser ce qu'il y a au sol bien évidemment s'il y a des choses au sol ça se voit pas d'office mais pensez à regarder ce qu'il y a au sol où est-ce que c'est il doit lâcher des choses ah c'est là-bas hop donc hop un sabre on dit de ce sabre du plus sinistre augure qu'il aspire la vie de quiconque il touche le corps de son porteur et progressivement rongé par des minas ça va pas durer clairement alors arc du roi démon cet arc maléfique était l'arc de prédilection du roi démon plus son porteur a de réceptacles de coeur plus sa puissance d'attaque est élevée ça c'est plus sympa bon on va jeter un arc celui qu'on utilise ouais attend 26 ok on va prendre l'arc du roi démon et on va aller voir le vénérable arbre mojo voilà la forêt est comme qui dirait purifier clairement c'est beaucoup plus lumineux ça va tout ce fort un petit peu mieux donc on va aller escalader l'arbre mojo moi je dis mojo mojo c'est comme vous voulez je dis riyou certains disent rijou c'est rétrospection le pouvoir introspection au fond moi je dis marche arrière voilà donc en fait on l'a libéré et là il va y avoir une cinématique j'essaye de vous passer les cinématiques au maximum pour que vous puissiez les découvrir par vous même alors le point qui clignote là c'est le point où va se trouver l'épée de légende et vous voyez qu'elle bouge c'est pour ça que je vous ai dit en début de en début de vidéo qu'il moi il me semble qu'il faut faire les larmes du dragon au préalable je n'en suis pas sûre à 100% donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez pu faire cette quête de la master sword de l'épée de légende sans avoir fait les larmes du dragon moi j'ai fait les larmes du dragon donc j'ai aucune certitude donc bref il va falloir suivre vous voyez que en plus elle bouge donc il va falloir aller récupérer la master sword voilà la lame perdue du héros donc on se TP à la tour du col de Terrel les temps de chargement comme toujours allez on se laisse expulser on va regarder donc voilà le dragon est là et c'est là que va se trouver la master sword donc là on va activer ma bulle parce qu'elle va bien nous aider il est vraiment il est magnifique ce dragon c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous disais qu'il faut de de réceptacles d'endurance alors le but c'est d'aller sur la tête évidemment on récupère toute notre endurance avant d'aller sur la tête récupérer la master sword c'est un peu logique donc vous la voyez là l'épée on essaie de ne pas se tomber comme des hop on récupère toute son endurance on saisit et là il va falloir maintenir magnifique dragon allez maintenir ça fait descendre l'endurance comme je vous ai dit deux cercles et je répète cuisiner des plats ça ne sert à rien voilà l'oeil c'est un peu du Majora's Mask limite je ne parle pas parce que je trouve que c'est très très beau si vous avez fait les larmes du dragon vous savez pourquoi sincèrement même si ce n'est pas nécessaire de les faire admettons moi je vous conseille quand même vivement de faire cette quête les larmes du dragon avant d'aller chercher la master sword l'épée de légende beaucoup d'émotions on a enfin récupéré l'âme purificatrice l'épée de légende là bon si vous ne voulez pas être spoilé vous pouvez l'épée de légende tout l'épée elle seule est capable de détruire le roi des morts leur précédente rencontre la profonde de leur trie elle au temps et le repos refermeront ses prêts tu affronteras le roi des morts à nouveau c'est beau je suis quasiment persuadée qu'il faut faire les larmes du dragon ça me semble tellement logique n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires la trie force très émouvant je ne sais pas ce que vous en pensez magnifique dragon bien évidemment et nous voici donc avec l'épée de légende on va aller voir ce qu'elle donne quand le jeu nous laissera y aller bien sûr donc la lame perdue du héros terminée alors épée de légende arrachée au dragon blanc la légendaire l'âme purificatrice a été restaurée au fil des âges et sa lame brille à présent d'un pouvoir sacré seule à même de terrasser le roi des morts elle n'a pas elle n'est pas niveau 30 niveau 40 elle n'a rien du tout mais moi on n'a aucun doute que c'est une épée qui est très forte vu qu'elle est à même de terrasser le roi des morts alors si cette soluce vous a plu n'hésitez pas à commenter comme je vous le dis à chaque fois ça nous fait énormément plaisir de lire vos commentaires à liker à vous abonner donc voilà et je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à très très bientôt bye bye les amis et je vous remercie encore